Le mauvais état des routes, le manque d'hygiène et de salubrité dans les métropoles de Douala et Yaoundé pourraient bien être à l'origine de soulèvements sociaux. Le mécontentement croissant d'une importante frange de la population, notamment des villes de Yaoundé et de Douala, face à la décrépitude des voies urbaines dans certains quartiers, le ramassage incertain et laborieux des ordures ménagères, les délaissages de l'énergie électrique. Et j'en passe. Autant de situations que nous nous devons suivre de très très près. Des points probables de conflit qui pourraient, si rien n'est fait, s'ajouter à ceux déjà identifiés au Cameroun. D'une part, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les civils sont de plus en plus, malheureusement, la cible d'attaques armées de séparatistes. Les groupes terroristes armés privilégient depuis un certain temps une violence gratuite contre les populations civiles par la destruction de leurs biens et des enlèvements avec demande de rançonnes. C'est hors la loi, profite des rassemblements populaires pour mener des actions perfides contre les populations civiles désarmées qui s'opposent à leurs actions criminelles. D'autre part, l'est-rem-nord avec Boko Haram et la région de l'est au niveau des frontières. Notre frontière est, et plus précisément avec la République centrafricaine. Les banques désarmées sont loin d'avoir dit leur dernier mot, ce qui appelle à une extrême vigilance de nos dispositifs à cette frontière afin d'éviter des incursions sur notre territoire. Une minute de silence est observée ce 13 novembre 2023 à Yaoundé à la mémoire des civils et autres forces armées tuées dans ces différents fronts. Le contexte, c'est la réunion sécuritaire à huis clos des commandants territoriaux à cinq semaines de la célébration de la fête de Noël 2023 et à six semaines du nouvel an 2024. C'est bien qu'à la tête.